ça joue à minecraft ah d'accord d'accord moi je suis toujours sur turbo overkill tu vois vu qu'il y a la version complète moi quand je ne sais pas quoi jouer je joue à minecraft ou à skyrim c'est pas assez long il n'y a pas assez la hype et un descendant un peu trop vite c'est dommage mais quand même bonne expérience en vrai il ya diablo 4 qui vient de lancer sa dernière saison je vais peut-être qu'est ce que je regarde je regarde absolument et il ya provençal qui attend ta chaîne jeux vidéo aussi il attend avec joie il faut que j'invite jacques et moi je suis en train de la préparer la mienne sérieux à bien d'ailleurs je pense que je vais je vais t'inviter zio clou grand plaisir et vice versa bien sûr tu as déjà une thématique ouais j'ai travaillé hier avec deux personnes pour dégager tout ce qu'il faut dégager comme ouais tout ce qu'il faut dans ma formation comme avec un graphiste aussi donc c'est le métier donc c'est pas assez cool ça par contre je vais voir ce que ça va donner et alors du coup l'annonce là de xbox qui sort des belles exclusivités 1 ce que ça t'intéressait un petit peu du tout juste au coeur il ya du fin de fin de ce qu'il ya plein de trucs la waltz humain du tout bof bof vraiment un peu déçu peut-être peut-être va va aux deux ou je sais pas comment ça se prend à voved ouais à voved je sais pas comment ils disent ouais qui a l'air pas mal peut-être à doom aussi non doom dark edge ça te ça te botte pas ou t'es pas fan de doom plus plus vraiment plus bon plus vraiment maintenant d'accord je crois que c'est à l'âge moi c'est doom 2016 doom 2016 j'ai pas aimé mais le doom infinite 1 il est incroyable c'est moi je trouve que c'est incroyable mais bon ça c'est une question de je pense que c'est une question de mood aussi après deux périodes et tout black me twizz a l'air d'incroyable aussi mais bon ok j'ai vu aussi l'abandonnance de d'india legends ouais décevant ça c'est bizarre comme impression ça a l'air ça a l'air d'être un nouveau jeu mais tu dis que la cinématique à l'air de venir de 2010 il y a pas de texture là tout c'est très bizarre c'est très très sympa là dessus ça aurait peut-être pas dû je crois que le moteur le moteur graphique de pc style est un peu chelou en fait il fait des merveilles en jeu mais c'est vrai que au niveau cinématique et tout c'est moche quoi enfin c'est on peut pas dire le contraire mais c'est vrai qu'il est dans le gameplay dans les effets de lumière et tout il y a des trucs assez intéressant je veux dire dans fallout 4 quant à les tempêtes et tout radioactifs c'est assez impressionnant jouer à star citizen moi je l'aime et c'est un scam le truc on va se dire la vérité des copains c'est doux enfin c'est un scam c'est pas un scam parce que le jeu existe mais c'est voilà est ce que je veux dire il finira jamais on attend squadron on verra s'ils le sortent ils sortent ce squadron je dirais on verra mais sinon il y a hors de question et puis après il y a trop de jeu aussi un c'est ça le problème la vérité il ya trop de jeu les copains et pas assez de temps et pas assez d'argent c'est à l'aide la france software west from software c'est bien mais après il ya un souci c'est que du coup on a une redit moi j'attends du renouveau maintenant et de ne rien que c'est bien mais j'attends du renouveau même si l dlc j'aimerais bien voilà j'ai bien aimé l'itération de fire of bicon avec l'air d'armoré de corps mais c'est pas pour tout le monde quoi c'est vraiment des trucs de niche alors qu'est ce qui se passe avec la chaîne youtube voici moi tu vois il y a eu le gros virement tu vois où je parle beaucoup de religion alors en fait c'est un truc qui était déjà là à l'époque mais j'étais plutôt dans les dérives sectaires donc je pense que ça a beaucoup clivé maintenant ceux qui m'en veulent c'est plutôt bas les gens qui ont été déçus parce que je critique et je ne cherche pas quoi puis ils considèrent que le contenu tiktok c'est des cassos c'est en fait je pense qu'ils ont eu un gros tournant et économiquement ça m'a fait un gros mal puis il ya le drama psychodélique aussi forcément qui n'avait pas aidé et là en gros je suis en mode je suis en plein questionnement je suis dans la merde financièrement donc je me dis bon c'est compliqué qui avec la fiscalité française à 22% un peu plus mal donc là je suis vraiment en questionnement de me dire est ce que je reprends à zéro est ce que je ferme la boîte je trouve une solution puis je reviens un peu plus tard en fait je veux pas quitter youtube en vérité c'est pour ça que je dis il va y avoir sûrement moins d'émissions peut-être une tête est une petite période de pause si nécessaire mais c'est plus pour revenir mais je sais pas forcément comment et je sais qu'en gros j'ai tellement fait le tour des interviews et tout au bout de trois ans que si je me renouveler toucher un nouveau public et tout faut que j'arrive avec un peu autre chose quand même même pour moi et c'est pour ça que j'ai dans l'idée de me dire tu vois là il ya des manifs etc je vais peut-être commencer à aller voir des manifs à la rentrée là je vais essayer de bah j'ai des interviews qui sont prévues mais il ya des souhaits qui ont changé grec tabibian qui peut pas venir la face à bebé goudo donc ça va décaler tout ça mais j'avais un très gros débat avec les deux donc on va reporter et du coup ouais c'est économique économiquement surtout où ça m'a mis un coup et puis je suis passé par une petite phase non pas dépressive mais tu vois le côté rapport parasocial avec la communauté discorde machin et tout qui a fini par parasiter un peu trop le travail et qui m'a tu m'a saoulé donc je disais on va dire les choses clairement je oui je critique alors ce j'ai critique ceux qui a regardé tu dis que je critique ceux qui critiquent l'islam bah oui je peux critiquer les gens qui critiquent l'islam alors que je les ai mis en avant c'est pas le problème par exemple je suis pas d'accord avec apostat kafir sur certains de ses postulats c'est pas grave et on se parle quand même tu vois parce que ben c'est ça être un adulte en fait c'est capable de dire bah des fois je suis pas d'accord et c'est pas un problème en fait c'est pas pour autant que je ne veux pas les mettre en avant justement c'est que ça prouve justement que il ya un intérêt qui me pour moi me paraît supérieur c'est de dire il faut être capable de critiquer des textes ça c'est l'intérêt supérieur pour moi après qu'on soit d'accord sur les conclusions de certains trucs politiques je sais pas quoi machin bah non c'est pas grave et des fois je peux me prendre la tête avec quelqu'un je vais pas lui en vouloir d'ailleurs je m'en fous un petit peu je me suis déjà bouffé la tête avec karim sur la circoncision c'est pas pour autant que je vais pas lui parler il y aura karim et pas d'accord avec moi sur la circoncision on va plus parler je m'en bats les couilles donc il ya un donné il faut aussi accepter le comment dire qu'il y ait du débat c'est le but vas-y pardon non il ya une tendance à pousser vers le poil à la polarisation en france elle est incroyable j'ai jamais vu une grosse politisation non non pour la réalisation vrai de voir une polarisation et tous les gens j'avais pas remarqué ça et par exemple ici au c'est l'esprit très mal jacques ma tribu ma tribu non et je sais pas pourquoi il pose ça il peut vraiment il est il pousse à au paroxysme c'est il faut que tu te pour la rique si tu te polarise pas c'est que tu fais partie de l'autre camp parce que moi j'ai déjà polarise c'est incroyable plus il te demande tout le temps de te justifier de tout et n'importe quoi c'est pas normal vraiment c'est pas normal c'est ça et même tu parles à quelqu'un c'est que tu es d'accord avec lui mais c'est pas comme ça que ça marche je faisais de la critique de l'islam il me disait les gens et pas comme jack en gros tu vois et je répondais bah allez voir jack le fou putain faites pas chier tu vois et je pense que les gens ils ont pas compris aussi que tout le monde peut effectivement se saisir de ce type de parole c'est pas la question par contre effectivement on aura pas les mêmes méthodes et ni d'ailleurs les mêmes volontés d'arriver au même but enfin c'est normal et c'est pour ça aussi que je pense que les gens se polarisent et ça c'est internet aussi je pense que c'est vraiment spécifique à internet tout dame dirait tu obsédé par internet je dirais oui tu as raison mais quand même je vois ça que ici quoi et peut-être que tu as raison c'est peut-être l'internet francophone qui est comme ça ça je sais pas j'aurais pas de dire moi je fais partie des gens qui ne séparent pas le virtuel du réel moi je pense que tout ce qui se passe dans le réel est reflété dans le virtuel et tout ce qui se passe dans le virtuel est reflété dans le réel il n'y a pas vraiment une séparation c'est pas deux mondes séparés qui ne communiquent pas ouais mais pour moi c'est le virtuel reste quand même c'est une niche une frange une sorte de bulle totalement restreinte par rapport enfin moi ma femme par exemple elle voit pas l'impact du virtuel tu vois par rapport à c'est pour ça que je me dis il y a toujours une sorte de différence après peut-être que je me trompe là dessus je suis ouvert à plus d'éclaircissement mais bon faudrait peut-être qu'on qu'on travaille sur ta chaîne youtube alors si tu veux je te propose mon ad et pourquoi pas moi je suis preneur d'aide et on me dit ah tiens il y a exercice qui me connaît me dit tu étais trop proche de ton discord oui c'est ça j'étais beaucoup trop mais en fait on m'a dit j'étais trop distant tu vois pourtant j'en ai gardé de la distance mais effectivement déjà ça c'était trop en fait donc effectivement j'ai et je sais des jeux ces défauts de comment dire je suis là je suis un être beaucoup trop sociable c'est ça le problème je suis beaucoup trop gentil naïf dans ma tête et alors que je sais que je suis pas comme ça aussi fondamentalement dans une sorte de paradoxe qui s'installe et c'est pour ça que j'ai arrêté la vie score on voit plus trop dessus d'ailleurs et je pense que ça va continuer à moi si tu veux que je t'aide dans la ferme et définitivement je viens pendant 15 jours alors alors je la fermerai jamais par contre c'est hors d'occasion franchement tu vois j'ai réussi à construire un truc quand même c'est que je pense qu'on me reconnaît un truc c'est ma lutte pour une forme de liberté d'expression réelle quoi voilà c'est vraiment ça quoi ma marque et les interviews mais derrière ça je lâcherai pas en gros ce que j'ai pu commencer à bâtir là dessus et je veux continuer en fait c'est juste que j'ai besoin de faire de trucs mais je suis torturé bien entendu bas de main mais moi j'ai un vécu d'hommes torturés je l'explique tout le temps je suis un homme torturé je suis un homme déchiré je suis un rescapé copain j'ai le syndrome du rescapé ça serait quand même dommage parce que j'ai l'impression que cette année les six derniers mois tu as quand même gagné dix mille abonnés ce qui représente à peu près 30% ça a été une année quand même très stagnante en réalité ça a eu beaucoup de paix en fait là je suis dans une période où je prends plus d'abonnés enfin j'en prends mais j'en perds aussi de temps en temps donc c'est très stagnant et puis c'est une période en poisson c'est plus j'ai un coup de mou c'est pour ça que je lâcherai pas la chaîne là je vais partir en vacances ça me permet de déjà souffler un peu de réfléchir et de revenir peut-être avec des idées un peu plus neuves quoi et surtout ça mais le côté revue de presse éditoriale de ces vidéos courtes de de 10 minutes où tu racontes regardez il y a un haut qui l'a pissé sur un mur en regarder un arbre il a volé un truc en regarder il y a un gauchiste il a fait ça regardez un droitard mais chiant quoi moi tu peux moi tu parles de psy et psyodélique ouais ouais c'est un format qui est voilà ouais c'est ça exactement exactement et tous ces formats qui ont un peu parasité la plateforme aussi dans le sens où ça a capté je déteste ça je te cache pas j'aime pas je comprends et moi j'en ai fait ça en plus mais j'ai lâché au bout de deux mois en disant que c'est de la merde et j'aurais dû continuer j'aurais été riche mais riche mais je pense dépressive donc bon j'ai fait un choix et après je suis un peu bizarre moi je sais ma femme si elle voyait mes choix et qu'elle savait comment j'ai décidé pour mon entreprise elle m'est un peu fou fou quand même garçon ce qu'elle voit bien que ça me perturbe mais là c'est pas trop là je lui ai pas dit oui je suis en hésitation avec ma chaîne parce que bon c'est compliqué qui se passe son univers non plus même conseil sur d'autres choses c'est important là sur l'entreprise c'est compliqué mais oui oui de toute façon là je compte pas lâcher dans tous les cas mais c'est vrai que j'ai envie de faire du documentaire j'ai en fait j'ai envie d'aller sur le terrain j'ai envie de faire d'autres trucs quoi c'est mais le tiktok est sympa j'aime bien le tiktok game comment il s'appelle l'autre ah t'as envie de faire comme Vincent Lodpierre c'est ça alors ouais ça serait plus moi ça serait plus un truc un peu un peu plus sur assumer troll alors que Vincent Lodpierre pour moi il y a des questions troll chez lui mais genre il assume pas tu vois il fait genre très sérieux et tout pour de format mais moi j'aimerais un truc un peu plus je sais pas un peu plus décomplexé tu vois un peu plus punky voilà un truc c'est qui ressemblerait entre paris dernière ou quoi ça c'est un truc qui me plairait beaucoup tu vois de faire des débats avec des interviews en barre ça ça me plairait mais après ça demande des moyens quoi on a déjà beaucoup parlé avec des potes et je trouve que l'idée serait cool quoi tu sais genre je vais voir Greg Tabibian à Paname on se fait une soirée dans deux trois boires différents avec des ambiances un peu parisienne très typique et puis voilà on fait discussion on rencontre des gens peut-être côté un peu vivant quoi ça ça j'aimerais bien ça serait très cool la colline du crack ça serait drôle ça aussi mais ça j'aimerais bien demander à des potes à moi qui connaissent un peu des métiers qui ne sont pas tout à fait légaux et demander si au pire il y aurait moyen de faire des interviews au quartier ou je sais pas quoi ça serait intéressant en vrai mais peut-être plus compliqué quand même et je les comprendrais on va dire mais ça serait très intéressant au contraire moi j'aimerais bien ce côté de journaliste d'investigation je sais pas quoi mais mais voilà mais je suis en train de voir là avec les antifas et tout j'ai peut-être essayé de voir dans les manifs pro palestiniennes je suis en train de voir là je suis en train de de m'enseigner peut-être que vous verrez là dedans toi ça va qu'avoir du côté chez le jack moi je publie plus rien moi j'ai eu ses câbles en ce moment ouais ouais j'ai pris une petite petite pause j'ai plein 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 de vidéos en entente mais j'attends moi tu crains un peu de c'est bien ça fait de la pause mais c'est ça que peut-être qui me manque moi je devrais créer un peu de voilà au lieu de spammer non mais je pense que jack il prend du temps aussi pour lui il a raison c'est au mieux s'il peut se permettre moi je fais pareil non mais je prends je prends je prends vraiment le temps pour la chaîne je continue à avoir des vues même si je publie pas parce que je pense que mes vidéos ne sont pas et puis encore de l'activité autour de façon donc ça agrège directement casus machin admire et tout ça elles sont pas ancrées temporalement elles sont pas mes vidéos à moi ne sont pas ancrées temporalement elles ne deviennent pas obsédées ça les vidéos que j'ai publié à six mois un débat c'est toujours un débat c'est toujours intéressant dans les interviews de personnes aussi d'ailleurs je vois que mes interviews fonctionne toujours avec le temps ça c'est davantage aussi mais c'est vrai que c'est ouais c'est et ton livre du coup ça avance ouais ça va ça va pas de deadline pour l'instant non non je me je fonctionne autrement je privilégie la qualité salam alaikum de toute façon c'est quoi jack moi je te prédis que tu feras toujours plus de ventes que la plupart des livres qui sont sortis en édition normale sur le territoire français je te le garantis j'ai le garantie tous les youtube heures dans tous les cas quand ils sortent des projets de livres et tout de bd qui font des ventes colossales par rapport à des éditions normales en fait donc dans tous les cas tu pèteras les stats conventionnelles on va dire ouais mais je me je me considère pas comme un youtube heures donc je suis monté juste parce que j'ai vu c'est au cloud on parle tranquille de jeux vidéo et tout salut tarik et toi tu joues aux jeux vidéo tarik tiens première question quelle est ta religion vidéoludique pas très parlant tout ça tu vas pas que je peux faire un live dans et sur ta chaîne pour faire le bilan que je vienne chez toi faire mon bilan ah ouais ça ça peut être cool ça peut être très cool ça t'intéresse ou pas ouais tu veux faire ça quand ouais je te laisse semaine trop je sais pas parce que tu parles en tu pas en vacances attends je regarde mais prépare mais prépare le truc prépare des questions et tout s'il ya des gens aussi qu'ils veulent qu'ils veulent venir poser des questions non toi lundi tu es en live c'est ça je crois oui le lundi le vendredi c'est ça mort eh bien au pire pour le dernier live c'est le 18 ça peut être faisable comme ça je peux préparer ça et je peux proposer même à jordanix etc tous les copains de passé déjà et même eux je pense qu'ils auraient pas mal de questions parce que du coup il y a pas mal de changements etc et je pense que ça c'est intéressant tranquille ouais ouais je peux faire ça ouais c'est quoi regarde je te câble le 18 ça te va mardi mardi 18 normalement oui normalement oui j'ai rien de prévu comme ça tu auras un live intéressant et quelques capsules avec grand plaisir merci comme ça ça fait vraiment peur qu'on me disait qu'on voulait refaire un et on n'a pas trop le temps ni lui ni moi j'avoue mais moi c'est vrai que de mon côté j'ai pas trop parce que j'ai mon pied là je vais mourir les copains j'ai mon pied qui a grossi est-ce que tu vas me ramener Thierry ou Domit ah je peux si tu veux avec grand plaisir ah mais moi tu sais que j'attends tu sais que moi je rêve de t'aider Wissam mais Wissam ne veut pas tu sais que Wissam il veut pas Wissam il veut pas oui je vais proposer deux fois je vais proposer deux fois moi aussi de venir chez moi il a pas voulu ah il a pas voulu ah merde non il veut absolument que j'aille chez lui ah je comprends après non c'est pas la goutte j'espère pas en tous les cas mais j'ai une prise de sang pour vérifier que c'est la goutte mais Wissam oui après je peux comprendre parce qu'ils sont tellement en mode en fait aujourd'hui franchement moi Wissam bon c'est pas Wissam mais Dany Eras qui sont un peu les employeurs maintenant de Wissam surtout Dany Caligula en fait c'est la chaîne Dany Eras c'est une chaîne de gauchistes et en fait je trouve que c'est une des meilleures chaînes de politique aujourd'hui c'est à dire qu'ils ont réussi à faire un truc ils sont passés de squatter à l'une des chaînes référence de l'extrême gauche aujourd'hui et en vrai je trouve qu'ils font un travail très bien au niveau de la forme tant que le fond on va dire alors le fond je suis pas toujours d'accord mais le travail est bien fait et du coup Wissam fait partie de cette équipe et je comprends finalement qu'ils veulent te ramener là bas parce que ce serait aussi pour eux une bonne chose mais limite vas-y parce que c'est en quoi ça serait en quoi ça serait une bonne chose pour eux bah pour eux oui parce que il a déjà le débat avec toi tu étais une grosse figure de ce milieu là des apostas de la critique de l'islam et pour eux bah du coup forcément voilà ça leur met une visibilité c'est logique en plus quoi c'est ça permet ça permet de c'est logique donc c'est tout c'est tout oui je pense que c'est ça oui bah je pense la raison principale ça va être ça ouais je pense ouais je pense aussi que c'est la raison principale c'est ça moi je me suis dit que c'est parce qu'ils veulent contrôler contrôler la discussion non je pense pas franchement je pense pas honnêtement même Wissam il est venu chez moi je crois pas qu'il essaiera de contrôler la discussion quoi non je pense qu'il débattra honnêtement c'est juste que il dit qu'il préfère faire ça chez lui parce que s'il fait ça chez moi bah c'est moi qui vais prendre la visibilité mais mais moi je me pose la question moi je me pose la question sur ces youtubeurs là est-ce que c'est une vraie question zioclo que je me pose est-ce qu'ils pensent qu'ils vont se transformer par une intervention divine des bons débatteurs s'ils n'ont pas l'habitude de débattre est-ce qu'ils pensent ils comptent sur quoi sur une révélation sérieusement c'est la vraie question que je me pose c'est à dire quand tu veux parce qu'ils n'ont limite harcèlent et ils m'ont accusé de plein de choses quand je vais aller débattre avec eux je vais passer au mode pas du tout entretien épistémique si tu vois ce que je veux dire oui et je pense pas qu'ils ont l'habitude de faire ça ils pensent qu'ils vont je sais bizarre vraiment c'est bizarre je me dis que c'est est ce que je pense qu'ils après sont pas habitués au débat d'années il est devenu débattre chez moi oui ça mais il a déjà fait des débats ou pas je suis même pas sûr qu'il ait fait des vrais débats s'ils discutent des fois et des gens qu'ils ont invité mais c'est un panel qu'ils ont invité eux mêmes parce que ben ils ont des affections on va dire particulière donc forcément c'est pas des vrais débats c'est vrai qu'ils sont pas trop habitués à ça en fait en france le débat c'est pas un truc qui est trop faible c'est une sorte de mauvaise image souvent les gens ils voient ça comme du drama finalement le débat parce que ça se tape dessus et pourtant il y a eu le débat rougéron bégodot rougéron qui représente plutôt la toute l'action française royaliste et bégodot qui représente plutôt l'extrême gauche française et en fait bégodot a mis une pliée par compte à rougéron quoi c'est vrai que l'a dérouillé et c'est vrai que le débat du coup ben les gens ils le vivent assez mal parce que enfin les gens sont friands de débat mais en même temps le faire c'est plus compliqué et les activistes politiques aujourd'hui qui défendent certaines choses effectivement ils sont pas très ils sont pas très débats ils sont plutôt réacte youtube machin et tout voilà c'est sur twitter à la limite il n'y a pas encore de vrai débat mais je pense qu'ils auraient des arguments après je pense pas qu'ils s'attendent à dieu je pense que wissam ou l'extrême gauche considère avoir une base d'arguments suffisante pour pouvoir contrer peut-être les tiens ils peuvent pas savoir ils peuvent tu sais penser que tu as de bons arguments et pris le temps de les exposer sur la place publique et pris le temps d'élaborer toute une défense de d'avoir pris le temps c'est pas c'est toi tu as vu ce qu'il est en jeu et deux choses c'est deux choses complètement différentes c'est pas parce que tu fais des vidéos sur youtube où tu réagis sur l'actualité où tu réponds à des commentaires où tu parles tout seul que tu vas être un bon débatteur c'est pas comme ça que ça marche ça marche jamais comme ça je pense qu'ils sont conscients de ça je pense qu'ils sont conscients je pense qu'il faut avoir une habitude je ne pense pas je sais pas je ne sais pas je ne sais pas après ça dépend pour qui peut être mais il y en a certains qui doivent savoir quand même qu'ils ont conscience de ça je pense que par exemple dany va forcément le patron je ne connais pas je ne connais pas la jeu mais mais oui sam je sais pas peut-être que je sais peut-être que tu aimes moi je parle moi je parle de oui ça mais l'autre du meet non non il a des des moustaches un peu bizarre à pas du ring pas du ring voilà c'est ça c'est ça tu as dit pas du lui l'accepterait de venir chez moi par contre je pense c'est pas du c'est un copain quasiment que je discute beaucoup avec lui en privé c'est quelqu'un avec qui on peut parler donc lui il accepterait mais mais c'est vrai que par contre le débat tu vois j'adore débattre c'est vrai que si tu débats pas régulièrement et que tu fais des pauses d'un an ou deux de toute façon t'es plus rôdé quoi parce qu'il faut retrouver des nouveaux arguments il ya un nouveau contexte aussi parfois etc ça va dépendre de quel débat ça dépend mais c'est un jeu de et voilà ça dépend du sujet exactement parce qu'il ya des sujets on va dire intemporels effectivement mais après nos perceptions on va dire notre monde change aussi c'est à dire que peut-être qu'il y a 30 ans tu aurais évoqué je sais pas la polygamie machin en france vu qu'on était très patriarcal il y aurait eu moyen que tu entendes ouais mais c'est quand même rigolo la polygamie enfin même Dédé aurait pu te sentir ça je me dis effectivement peut-être que le contexte peut changer aussi un petit peu au niveau de certains types d'arguments mais effectivement le débat c'est une sorte de sport en fait je le constate bien un sport de combat c'est vraiment c'est un sport de combat il faut être drôle faut des fois être capable d'être très sérieux et d'être très pédagogique parce que là j'utilise bien le terme de pédagogie parce qu'il faut être compris et audible de tous en fait d'une majorité en tous les cas donc c'est vrai que moi je dirais évident moi je dirais ça il faut être dans la synthèse et dans la vulgarisation et ça revient à dire pédagogique oui mais c'est parce que tu es d'accord tu synthétises et parce que tu vulgarises ce qui est pas de lancer dans des dans des explications alambiques et qui n'en finissent pas comme l'autre là mais d'ailleurs certains te reprochent certains te reprochent par donc ton côté redondant est ce que tu penses que tu es redondant non je le fais bien sûr je suis redondant heureusement heureusement que je le suis tu imagines si à chaque fois que je parlais c'est c'est un nouveau truc ça veut dire qu'il ya plein de choses que les gens n'ont pas écouté alors que peut-être c'était intéressant donc oui j'assume entièrement le côté côté redondant c'est ce que j'explique genre que c'était nécessité parce que la personne n'entendait pas toujours l'argument mais que alors moi je sais que j'explique souvent de manière un peu différente tu sais je vais détourner le truc machin et tout je veux dire bon ok tu n'as pas les bons référentiels mais il le fait aussi c'est pour ça que c'est compliqué parce que c'est de la pédagogie en vrai c'est avant tout de la pédagogie sous couvert de débat non mais c'est de l'entraînement c'est redondant mais à chaque fois tu tu améliores ce que tu as déjà fini tu l'affines ouais moi j'ai bouffé le livre de système 1 et système 2 l'expertise de dix mille heures et tout comment devenir expert le truc pour le oui pour le piano machin et tout tu deviens il suffit pas d'être il suffit pas d'avoir dix mille heures dans un domaine non c'est des mille heures qui respectent quatre gros critères si tu les respecte pas ça sert à rien et puis après tu as l'échelle de la pédagogie c'est comme si tu mettais je sais pas moi un chauffeur de taxi il a certainement conduit plus que dix mille heures et tu le mets devant je sais pas un pilote de formule il va le bouffer le pilote de formule c'est normal donc ça c'est pas parce que tu as conduit dix mille heures que tu es un expert de la conduite non il faut que ces dix mille heures-là respectent des critères ce que le pilote a fait exactement après c'est pas toujours les gens ont peut-être du mal avec ce concept mais en plus il est plutôt sain mais en plus c'est comme les capes d'apprentissage etc où il va falloir être capable de passer certains caps qui sont du coup beaucoup plus large c'est à dire au début l'apprentissage est très rapide tu montres très très vite haut puis à un moment tu vas avoir une sorte de phase de stagnation voire des fois de régression même des fois dans l'apprentissage et après il va falloir passer ce cap et tout et ça ça demande encore un apprentissage de plus qui est beaucoup plus profond non il faut déjà qu'ils ont des mille heures doivent échangé peut-être la méthode exactement mais c'est non j'ai changé échangé ça veut dire aborder un autre un autre aspect quand tu maîtrises tu il faut changer c'est c'est nécessaire pas rester toujours dans la même dans le même truc sinon sinon c'est là où il ya régression justement parce que tu n'avances pas le fait de la répétition fait que tu régresses peut-être si tu n'as pas de nouveaux réflexes etc je vois ce que tu veux dire j'entends bien et donc si tu n'as pas fait tout ça tu n'as pas pris le temps tu n'as pas investi du temps surtout et d'énergie et tu vas débattre avec quelqu'un et tu imagines que par la grâce de dieu tu vas l'étaler ça marche pas comme ça donc on regarde ce que je te disais tout à l'heure après peut-être que se trouve ils sont rodés au débat je ne sais pas là je ne sais pas non j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté je les ai écouté quelques vidéos non absolument pas vraiment absolument pas ils connaissent leur truc voilà de politique après c'est des militants politiques c'est c'est le problème des militants politiques ils sont pas faits pour moi je remarque que la plupart mais si ils sont pas faits pour le débat pourquoi ils me demandent de venir chez eux parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont faits pour ça tu sais il y en a plein qui pensent ils sont très doués en débat mais qui sont très mauvais il n'a pas beaucoup qui sont doués vraiment c'est bien le problème j'ai vu qui qui était pas trop mal en débat si conversano m'a surpris il n'était pas mauvais il est fin il arrive alors après il n'a pas raison du tout mais il est fin je connais pas je connais pas daniel conversano alors lui il est assez connu dans la sphère francophone c'est c'est la figure des racialistes français à l'époque c'était ça oui des gens des gens racistes qui voient trop conquête à mort qui assume le racisme et genre c'est assumé c'est il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'ambiguïté bon maintenant il s'est adouci avec le temps il a vieilli tout malade malheureusement j'espère qu'il vivra bien quand même mais mais malgré tout il s'est avéré pas si mauvais que ça en débat face à des gens qui ne sont pas bons du tout un par contre mais c'est vrai que si tu le challenge un petit peu je pense que tu l'écrasses sans aucun souci mais mais c'est vrai que il n'y a pas de bons débatteurs franchement sur youtube en tous les cas il n'y a personne et et sur après il faut sortir il faut faut aller voir des bégodos des machins bégodos il y a Frédéric Delavier qui est pas mal en débat Delavier c'était rigolo c'était compliqué bah oui lui au moins il sait tenir la parole il se laisse pas intimidé comme ça mais ouais putain c'est mes pauvres Fredo tu vois moi j'ai de la peine pour Fredo parce que là tu vois ils se retrouvent à faire un procès à Geek & Feet ouais j'ai revu la vidéo où j'étais pas fait avec lui ouais j'avoue que je et oui je crois que j'étais un peu méchant c'est pas grave mais ça faisait des beaux moments mais pauvre Fredo ça l'a démoli je crois qu'il me fait la gueule depuis bon c'est parce qu'il m'a pas répondu donc là je crois que vraiment il fait la gueule c'est acté mais c'est comme ça et c'est triste en fait parce que je me dis Fredo c'est pas un idiot je pense enfin pas totalement tous les cas et du coup bah là bon bah voilà 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 quoi en fait parce que tu as vu la mon interview sur la chaîne Stéphane Bureau oui Stéphane Bureau ah non non j'allais dire j'ai vu chez le précepteur non non c'est une nouvelle Stéphane Bureau c'est quoi Stéphane Bureau non en fait je suis allé faire une interview en studio et tout un journaliste télé québécois et je pense que c'est l'une de mes meilleures interventions vraiment je vais aller voir ok je suis allé dans le bureau oui en plateau ça c'est cool ça je te conseille vraiment de la regarder donc Stéphane Bureau ok je note ça s'appelle contact contact avec Stéphane Bureau ah attends la miniature est en rose non c'est ça je crois rose violet un truc comme ça oui violet violet ouais c'est ça ouais je l'ai vu passer je me suis mis de côté je me suis mis de côté ok bah je regarderai avec plaisir voilà c'est plus ça change avec la qualité de sang de malade la qualité d'image et toi si tu pouvais aller à Paris putain ça serait bien Vincent Lapierre parce que Vincent Lapierre il te fait l'interview sans aucun problème en plus ça serait bien je pense qu'elle exploserait les stats moi j'ai fait 160 000 vues chez Vincent Lapierre je me dis toi tu ferais ton petit million sans aucun problème il m'a invité ah bah ça m'étonne pas oui Vincent oui sans problème Vincent le peu que je connais de lui je le connais pas bien je te cache pas le peu que je connais de lui malheur d'être quelqu'un de très 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 sympathique c'est un gentil garçon moi je l'ai rencontré en vrai par deux fois c'est un très gentil garçon vraiment très gentil garçon il est il est adorable il est tout petit il est adorable mais il est tout petit mais il est courageux du coup parce que quand il est dans le quartier en vrai les gars je vous jure c'est qu'il y en a ils se disent ouais machin non non les gars il a des couilles il fait 1m60 les copains je serai pas serein moi à sa place des fois donc je me dis là franchement il est couille du quoi et en plus il est tout gentil quoi c'est vraiment gentil garçon donc et qui me semble-t-il est beaucoup moins radical que ce que les gens imaginent de lui parce que bon il est quand même sorti de chez Soral il est sorti de la sphère ultra complotiste il a fait un gros travail sur lui je sais pas s'il est radical ou extrémiste mais il a quand même des opinions tranché sur des questions ah oui sensibles bien sûr bien sûr c'est son droit vraiment c'est son droit et puis je pense qu'il gardera des fois des traces aussi de soit dans nos positions à ce qu'il a vécu peut-être des trucs qui lui parle encore moi je pense qu'il est quand même moins que ce qu'il laisse paraître c'est à dire que pour moi dans ces micro-trouteurs il ya un côté troll qui confine du coup à ce troll d'extrême droite que moi qui me fait rire aussi des fois je veux dire je suis un public français baigné d'internet donc des fois je rigole effectivement des trucs un peu gras et et des fois il ya ça qui ressort donc je pense que les gens se disent oui forcément de ce corps là mais moi je suis pas toujours persuadé des copains par contre il a orienté effectivement tout une tout un marketing on pourrait dire fait une communication qui est effectivement dans ce sens là mais en même temps c'est logique youtube ça fonctionne bien comme ça et c'est pour ça que même moi si j'ai un discours qui certains me le disent très souvent je suis un cauchiste à 10b peut-être mais en attendant pareil j'ai une communication qui peut paraître pour beaucoup de gens d'extrême droite c'est pour ça que les gens me disent aussi d'extrême droite et ça c'est aussi l'ambivalence des fois d'internet et des interprétations que les gens font très rapidement sur des gens alors que quand tu les rencontres sont souvent quand même beaucoup plus doux j'en rends compte très peu qui sont plus radicaux que ce qui laisse paraître après surtout dans le milieu comme ça un petit peu militant radical justement il sait comment désamorcer barré tu m'étonnes il a fait t'imagines le nombre de micro trottoirs qu'il fait depuis qu'il est chez soral des copains dis moi au fait est ce que tu as la date de notre première rencontre sur ta chaîne youtube la date de la vidéo ça doit être sept novembre normalement mais alors la date précise où j'ai trouvé je vais regarder être donc c'est pas décembre ok dans ma tête c'est décembre alors peut-être que c'est décembre et que je t'ai contacté en novembre c'est possible attends je vais regarder je vérifie ça tout de suite je sais pas je sais pas je vais voir aussi il y a sept mois mais là je vois pas la date comme ça sur le téléphone le 30 30 octobre comme quoi voilà comme quoi plutôt que la veille d'halloween c'était pour faire peur à tous les musulmans ouais le 30 octobre j'avais encore des décorations d'halloween d'halloween oui je confirme et le temps passe vite on se fie vieux on se fait vieux on dirait pas comme ça ça passe ça passe vite après ça un petit peu trop à l'impression que j'ai moi c'est ça le problème vous savez ça c'est parce qu'on prend un grand tâche tu vois on n'est plus en train de découvrir tout et notre cerveau il fait défiler une vitesse grand V c'est la fin Jack c'est la fin faut se le dire Karim toi moi le ronin on est sur le déclin Karim il est pas là je pense je pense qu'il s'est ré-endormi fait la sieste je pense que et ronin je pense qu'il n'est plus là non plus mais ouais mais ouais ça va vite et puis je pense que Jordanix a parlé de toi à ce moment là un petit peu avant aussi donc ouais c'est à peu près le moment où t'as explosé en fait je pense que par rapport à la vidéo bilan donc là donc comment comment présenter ça c'est tout ça serait bien aussi que que beaucoup de personnes interviennent je sais pas j'aimerais bien que Amir, Cassius, Kerim et d'autres ça va pas être mon bilan juste mon bilan toute la sphère c'est sûr on peut se faire le bilan de la sphère finalement islamic critique et apostate en fait oui et avec Cassius effectivement Cassius c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'au moment où je l'invite en fait ce qui est marrant Cassius c'est que je l'invite chez moi avant que tu viennes chez moi et elle te connait pas encore je crois je suis même pas sûr qu'elle te connaisse à ce moment là c'est à dire c'est quelques semaines avant mais genre vraiment pas longtemps avant en deux semaines non je pense pas pourquoi tu l'aurais invité ? je l'ai invité en fait par rapport à ses vidéos plutôt de droite en mode tu sais elle faisait des sortes de rubriques d'actu un petit peu ce que font voilà les F2 News et tout mais sur TikTok et comme beaucoup de gens m'avaient dit ah mais Cassius et tout c'est pas mal et tout voilà je l'avais invité mais pas par rapport à ça à la base vraiment c'était vraiment par rapport à ce qu'elle faisait sur TikTok et tout et le fait que c'était les DSK avant donc dans le GTARP mais avant tout par rapport à ça et en vrai elle parlait pas du tout d'Islam à ce moment là et c'est pour ça il y a eu une sorte de bifurcation je l'ai vu venir chez toi un petit peu et puis après bah du coup le short non non c'est moi c'est moi qui suis allé chez elle ah peut-être oui c'est possible ça c'est possible j'ai pas tout suivi à 100% mais je veux dire j'ai vu du coup l'évolution avant et du coup pendant après donc ça c'est rigolo en fait j'ai trouvé un live qui semblait être un live de droite je dirais même avec quelques intervenants d'extrême droite et je voulais donner mon avis je m'en rappelle très très bien et après il y a quelqu'un qui s'appelle Ben le Patriote qui est venu ah oui ok je vois qui c'est et je suis pas allé de bah je suis allé directement parce qu'il a il a donné une opinion sur l'Islam donc il m'a il m'a donné l'opportunité d'en parler voilà d'accord donc je lui ai parlé d'Islam et tout d'ailleurs après ce live il m'a bloqué vraiment et pourtant il m'a il m'a rien dire pendant le live il m'a pas il m'a pas insulté je l'ai pas insulté on a bien parlé mais après le live il m'a bloqué je sais pas et je suis toujours bloqué je crois qu'il a bloqué aussi Cassius moi je voulais lui parler à Ben le Patriote mais je sais pas s'il a accepté pourtant je connais un pote à lui mais bon à mon avis il se méfie parce que je suis assez critique quand même aussi mais c'est vrai que oui du coup une sacrée sacrée changement mais en fait j'ai l'impression que Cassius elle est contente aussi de tout ça donc c'est très bien et qu'elle s'est trouvé un truc en fait où elle est plutôt douée en fait donc moi je trouve ça intéressant et je me dis voilà on va voir comment ça va évoluer sur les prochaines années parce que je pense qu'on va compter en années maintenant effectivement et après il y a Postacafi il y a pas mal de monde en vrai on va faire passer possiblement ces soucis donc je vais regarder tout ça je vais regarder tout ça à Postacafi j'ai pas de nouvelles de lui depuis 3-4 jours il était à l'hôpital ouais il avait expliqué dans son live donc je me permets je peux le dire vite fait mais en gros voilà il s'est fait hospitaliser puisqu'il avait pas mal de douleurs parce qu'il a une maladie et voilà et du coup il est hospitalisé pendant un petit temps donc malheureusement on espère qu'il revienne tranquillement et en pleine santé ou au mieux en tout du temps Cassif est en live en ce moment ah ouais tu peux le faire un petit moi j'ai une vidéo qui va sortir dans quelques minutes ouais je vais te le passer par un tour c'est sur le but je pense que ce soir je vais faire un pire du live TikTok ce sera très bien je vais venir voir un petit peu ce qui se passe chez vous Azoul bonjour bonjour Jack bonjour Zio Klo Azoul bonjour Karim je pense qu'il dort c'est pas grave ouais il dort vous parliez tout à l'heure de Vincent Lapierre moi j'avais suivi de façon très de façon très assidue son évolution quand il était dans la sphère de Soral donc Alain Soral je suis sûr que tu connais Jack donc il faisait partie de son mouvement donc égalité réconciliation à l'époque puis à la fin avec l'égo surdimensionné dans la Soral qui écrase tout sur son passage il a dû un peu prendre ses distances d'égalité réconciliation et R donc égalité réconciliation et au final il a fait un peu une espèce d'émission micro trottoir où il parle un peu à tout le monde dans la rue maintenant politiquement il se cache pas lui d'être très 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 à droite donc voilà mais je comprends pas pourquoi tu non il est pas à droite qu'est-ce que tu racontes il a fait en plus il a fait sa thèse quand il était jeune sur le gauchisme à Cuba il faisait déjà des micro trottoirs avant et aujourd'hui il se définit plus enfin peut-être qu'il se considère à droite sur l'immigration mais pas au niveau social et économique mais bon Jacques le faut je t'en bats non mais je comprends pas pourquoi tu viens me donner des informations sur cette personne c'est quoi le but exactement je comprends pas c'était juste pour ajouter une information oui mais est-ce que tu es son biographe officiel tu sais exactement pourquoi il a quitté pourquoi il est plus avec son rôle tu me dis que c'est un problème d'ego pourquoi je vais te croire donne-moi une bonne raison pourquoi je vais te croire je pense que je suis gentil à bout moi je l'ai interviewé par exemple il n'y a pas de gentil je pense que voilà et moi je l'ai interviewé je pense que j'en sais déjà plus et pourtant je pourrais même pas dire que c'est la vérité absolue tu vois non mais dire qu'il est de gauche dit au clos excuse-moi même si tu l'as interviewé ses idées sont claires et ben je suis désolé c'est quoi ses idées politiques alors je veux bien que tu me dises vite fait ce que c'est ses idées politiques parce que ça m'intéresse parce que je ne suis pas sûr que tu saches exactement quelles sont ses idées politiques déjà déjà juste dans ces minutes il suffit de regarder ses émissions quand il va interviewer des gens dans la rue il parle souvent il montre les mauvais côtés de l'immigration et il fait des ses propres réactions non 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 il fait des réactions aussi arrête arrête soyons sérieux oui la France est saccagée là dessus je suis d'accord voilà ben voilà moi j'en fais un même mais je t'ai dit moi je suis pas en train de le diaboliser je suis pas monté pour le diaboliser rien à voir c'est juste pour donner un petit addendum d'informations c'est tout point voir si vous n'acceptez pas il n'y a pas de problème je retire mais t'imagines bien que si j'ai envie d'avoir ce genre d'informations sur lui je n'ai qu'à m'adresser à lui ben oui ben oui on va s'y discuter il n'y a pas de soucis en plus on n'était pas en train de parler de Vincent Labien on n'a pas parlé de sa chaîne YouTube c'est pas du tout la même chose tu dois savoir que je le trouve quand même intéressant malgré ce que je suis en train de vous dire je suis pas en train de casser le monsieur moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça crée Vincent qui crée la discorde dans les coeurs et sur internet bon allez je vais filer je vais aller voir ce qui se passe et puis je vais peut-être aller prendre ma douche je prépare ça pour mardi tranquille on reste on reste en contact si tu veux me contacter ça serait plus simple sur TikTok sur TikTok je garde sur TikTok c'est l'application que j'ouvre le plus pas de soucis on fait comme ça prends soin toi et merci beaucoup prends soin toi aussi et prends soin toi Bou et Karim Sous-titres par Jérémy Diaz